« Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. » Mes bien-aimés, nous faisons mémoire aujourd'hui de Notre-Dame du Rosaire. Dans la Péricope Lucanène, Jésus continue de centraliser son enseignement sur la prière, en se focalisant cette fois-ci sur la prière de demande. Bien souvent, nos prières ne se résument qu'à la demande. « Donne-moi, fais-moi ceci. » La majorité du peuple de Dieu ne se tourne vers lui que lorsque le besoin pointe à l'horizon. Et Jésus, pour nous montrer comment il faut insister avec persévérance pour toucher le cœur de Dieu, nous donne cette parabole que nous avons lue dans l'Évangile de Saint-Luc. Et Notre-Dame du Rosaire va dans la même optique que Jésus. Si la Sainte Vierge Marie demande avec tant d'insistance la prière du Rosaire, ce qu'elle veut nous montrer un chemin simple et direct vers le cœur de Dieu. Marie nous propose de prier le Rosaire quotidiennement avec la confiance des petits-enfants qui savent que leur Père pourvoira à toutes leurs demandes. Le Rosaire est donc la prière des enfants, c'est-à-dire des saints, de ceux qui s'abandonnent totalement à leur Père qui est aux cieux. Notre-Dame du Rosaire est donc la fête familiale de tous les enfants de Dieu qui savent que là-haut, il y a quelqu'un qui sait de quoi nous avons besoin pour continuer sereinement notre pérennage sur la terre. Que Notre-Dame du Rosaire, la Mère du Grand-Prêtre, intercède pour nous afin que partout les prières qui s'élèvent soient exaucées pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de l'humanité. Amen. Bonne fête et que Dieu vous bénisse. Bonne fête et que Dieu vous bénisse.